Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CYP TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Alors, comme vous pouvez le constater, nous continuons cette série d'entretiens avec différents acteurs opérateurs du secteur du bâtiment, de l'urbanisme, de l'habitat et de la décoration. Et aujourd'hui, nous allons parler de lampes solaires avec Rita Bukhatara, responsable commerciale Afrique du Nord, de la société Fondroche Lighting. Bonjour. Bonjour Tarek. Alors, votre première fois ici au salon international du bâtiment ? Tout à fait. C'est ma première fois au salon, je découvre. C'est vrai que c'est un beau salon avec beaucoup d'acteurs principaux, majeurs dans le secteur du bâtiment. Donc, je suis ravie d'être ici et de rencontrer différents interlocuteurs. Alors, quelles sont vos attentes pour Fondroche Lighting dans le cadre de ce type de salon international ? Alors, dans mon cas de figure, c'est principalement de faire connaître ma solution dans le volet développement durable parce que c'est vrai qu'on est en pleine transition énergétique, que ce soit au Maroc ou en France. Et notre solution suscite beaucoup d'intérêts. Et donc, le but, c'est d'accompagner, de mettre en exergue les spécificités de ma solution. Alors, parlez-nous de Fondroche Lighting. Vous êtes spécialisée dans l'éclairage solaire et vous apportez des innovations. Vous avez mis l'accent sur le développement durable, effectivement. Et c'est un des sujets, justement, de cette édition, 18ème édition. Présentez-nous un peu le cœur de métier de votre société. Donc, Fondroche Lighting est une société française, basée à Agin, le siège est à Agin. On est le leader mondial de l'éclairage solaire autonome dans le monde. Et aujourd'hui, on souhaite développer commercialement la partie Afrique du Nord Maghreb. Nous, notre solution est présente dans beaucoup, beaucoup de pays à travers le monde. Et nous réalisons même des projets gouvernementaux avec les États, comme le Sénégal, où on a réalisé, posé plus de 50 000 points lumineux. Pareil au Bénin et plusieurs négociations dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, le but est de faire connaître la solution au Maroc dans un premier temps et ensuite la prescrire, etc. On est en mesure d'accompagner les collectivités, les maîtrises d'ouvrage dans la solution d'éclairage. On est en mesure de former leurs équipes, si c'est nécessaire, par rapport à la maintenance ou autre. Et dans certains cas, on est même capable de financer les projets si les organismes n'ont pas les financements nécessaires. Parce que nous apportons des solutions, mais les principaux acteurs de la transition énergétique aujourd'hui sont les maîtrises d'ouvrage, les collectivités et les États. Alors quand on voit, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, l'éclairage public est au cœur de toutes les collectivités territoriales. Le Maroc, bien évidemment, est une terre de soleil, donc complètement adaptée à ce type de solution. Est-ce qu'en dehors du fait que l'éclairage est autonome, quels sont aussi les avantages de ce type d'utilisation ? Les avantages principaux, c'est le fait déjà qu'on n'a pas besoin d'un point de raccordement ou d'un point d'alimentation pour alimenter notre installation. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on peut demain accéder dans des zones inaccessibles ou encore des zones rurales qui ne sont pas encore alimentées électriquement, installer notre éclairage de manière ponctuelle et qu'il éclaire le jour même. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'élément principal, bien sûr, c'est la facture énergétique. Aujourd'hui, avec notre solution, on a zéro facture énergétique. Il ne faut pas oublier que le Maroc n'est pas un producteur d'énergie. Donc il faut opter pour ces solutions qui ne sont pas énergiques fortes et qui ne génèrent pas de factures électriques. Est-ce qu'au niveau de l'éclairage aussi, il y a des typologies d'éclairage par rapport à ces dispositifs urbains ? Bien sûr. Donc on a plusieurs typologies d'éclairage. On peut avoir des optiques pour l'éclairage routier, pour de l'éclairage d'ambiance type jardin, lotissement, etc. D'autres types d'optiques pour tout ce qui est parking, par exemple, de grande surface, ce genre de choses. Donc on a plusieurs options. On sait s'adapter en fonction du besoin du client, l'accompagner dans le type d'éclairage nécessaire pour sa structure en respectant bien sûr des caractéristiques techniques ou un cahier de charge ou un CPS, s'il en a. Et s'il n'a pas cette compétence, on va dire, électrique par rapport aux spécificités et caractéristiques techniques. À ce moment-là, on se réfère à la norme d'éclairage qui est universelle, on va dire, ou en tout cas applicable en Afrique et en Europe, qui est la EN 13201. Très bien. Eh bien, merci. Rita Bouhatara, responsable commerciale d'Afrique du Nord, de Fondrush Lighting. Donc on vous retrouve sur le site web fondrushlighting.com. Très bien. Merci. Et on vous souhaite d'excellentes opportunités de partenariat ici au sein du CIP. Merci beaucoup. Merci Tarek. Au revoir.